Pour la population, les raisons de choisir la pharmacie avant l'hôpital sont nombreuses et varient selon le besoin et l'urgence. Lorsqu'on se sent mal, on veut des soins de manière rapide. Et du coup, vu que dans les hôpitaux, on fait toujours face à une affluence massive et du fait que généralement on n'est pas soins pris à temps, et du coup on se dit, bon, si on peut directement expliquer aux pharmaciens et nous préinscrire l'ordonnance, c'est la meilleure solution pour nous. C'est un conseiller médical aussi. On vient le voir, on dit, voilà, l'enfant chauffe. Les premiers soins, si ça persiste, on va à l'hôpital. Le pharmacien d'officine, encore connu comme le pont entre le patient et l'hôpital, joue un rôle essentiel dans la délivrance du médicament. Mais le pharmacien ne doit pas préinscrire une ordonnance. Le pharmacien, par contre, peut conseiller, par exemple, un médicament de conseil, mais il n'est pas habilité à préinscrire une ordonnance pour l'ambassion. Dans les officines de santé, ses missions sont diverses, tout comme ses limites. Le pharmacien n'est pas amené à préinscrire un médicament. Donc la prescription des médicaments est réservée spécialement aux médecins, aux infirmiers par exemple, infirmiers d'État surtout. Et le pharmacien aussi a un rôle qui joue, qui s'accentre plus par rapport à ce qu'on appelle la pharmacovigilance. Donc par rapport à tout ce qui est posologie, comment est-ce que le patient doit utiliser les médicaments, à quel moment doit-il l'utiliser, quelles sont les comptes et indications. Soutenir et accompagner les patients, encourager le patient à exprimer ses inquiétudes, les difficultés en lien avec une douleur quelconque. Voilà quelques missions du pharmacien d'officine.